Ça brasse énormément d'idées, ça bouscule un peu des fois et ça apporte une grande richesse. Le support nous a permis de sortir de notre quotidien, c'est-à-dire de ne plus être parmi nos fournisseurs habituels, mais de vraiment avoir une vision un peu plus large de ce qui se fait sur le marché, notamment en termes de nouvelles technologies, nouveaux matériaux. C'est un format sprint aussi, donc qui nous permet de focaliser toute la semaine sur ce sujet-là, de bien se poser les questions sur les fonctionnalités de la cale, du calage. La phase de présentation des startups et des différentes solutions qui existent déjà, c'était vraiment très intéressant. Déjà, c'est hyper intéressant de voir qu'on est plusieurs entreprises à avoir des problématiques communes et à vouloir répondre justement ensemble à ces problématiques-là. On se sent un petit peu moins seul quand on travaille justement sur la suppression du polystyrène expansé qui nous touche à nous aussi. C'est bien certainement une nouvelle visue dans la conception des packagings. Certainement notre but commun, d'essayer de faire quand même quelque chose pour notre terre qui se pollue de plus en plus et où on est quand même responsable. C'est bien qu'on peut participer à quelque chose qui peut nous tous nous aider. D'un point de vue utilisateur, la protection du produit est hyper importante et dans ce cadre-là, ils ne sont pas forcément prêts à renier sur la sécurité et la protection de leur produit, quelle que soit la matière qui va remplacer le polystyrène dans ces emballages de pondéreux qui pèsent lourd et qui sont difficiles à transporter et qui sont sujets aussi aux intempéries ou aux aléas du transport. Ce qui est intéressant, c'est que tout l'objectif est de trouver justement un remplacement qui satisfasse autant l'utilisateur que l'enseigne qui met à disposition le produit. J'espère que ça va se concrétiser parce que là, on est à l'étape de prototype, donc ça reste assez abstrait de mon côté. On ne peut pas encore toucher vraiment ce qu'on a fait, que ça se concrétise et qu'on puisse vraiment l'industrialiser et que ça serve à tout le monde, à tous les participants aussi. Je pensais qu'on trouverait des solutions pas faisables, mais ça me semble tout à fait réaliste. Du coup, dans l'idéal, d'avoir un prototype échelle 1. Innovation. Collectif. Efficace. Faire, parce qu'il y a le mot quand même dans le mot doutank. Partage. Échange. Et finalement, je pense que la collaboration fournisseurs, clients et bien entendu organismes est quelque chose qui devrait se faire chez tous les autres industriels ou enseignes pour qu'on puisse ensemble améliorer la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada